On ne sait pas comment ça va dérouler parce qu'on a vu déjà les tournasses, enfin le grand prix de Somme il y a deux jours, ça s'est passé un petit peu compliqué, il y a un grand groupe qui est parti, donc on n'était présenté qu'un corps, donc on va essayer de faire un petit peu mieux aujourd'hui, on va peut-être mettre un petit peu plus de couleur dedans dans l'échappée, et puis après si ça arrive au sprint, bien sûr on va faire la carte, je pense que l'un mois je vais faire le sprint. Mais c'est une belle course. Le scénario de cette célèbre classique Kaysberg va être des plus classiques somme toute. Traduisée, elle va être la copie conforme des courses d'aujourd'hui, c'est-à-dire de belles échappées avant un final au sprint. Le début de l'épreuve est marqué par une vive allure dans un peloton comptant 155 coureurs. Certains habitués dans le public ont noté qu'aussi tôt, c'était peu fréquent, on roule à une moyenne de 47 km heure. A l'image du grand prix de Fourmi, 15 jours plus tôt, le roubaisien Julien Duval de Sars 161 fait partie des premiers échappés. A quelques secondes du second passage sur la ligne à Heisberg, 5 coureurs sont en tête. Julien Duval donc, mais aussi son compatriote Théo Vimper de Big Mataubert 93, d'Ossar 148. On retrouve aussi le belge Greg Van Avermaet de l'équipe BMC Racing Team, la formation dont le leader et le champion du monde Philippe Gilbert, Van Avermaet, porte le Dossar 27. Également en tête en ce début de course, le norvégien Borgesen de Joker Merida, Dossar 192. Boucle cette liste, l'estonien de Cofidis Solutions Crédit, Gert Jor, Dossar 53. Vous êtes demandé par Julien Duval en tête de course. A l'arrière, le peloton ne s'affole pas et maîtrise plutôt bien les initiatives des coureurs à l'avant. Dans le peloton, les plus offensifs sont ceux qui visent un titre dans cette Coupe de France. C'est le cas de l'équipe Europe Car, emmenée par Thomas Vauclair. La formation française a pour objectif de redonner la place de leader à Brian Cocard d'Ossar 73. Bien placé aussi Anthony Gélin de FDJ.fr, Dossar 15, le normand et ses coéquipiers courent pour offrir la victoire à Arnaud Desmars. A mes courses, les coureurs se présentent à Anvin pour leur avitaillement. Au moment d'entamer la deuxième et dernière partie du Grand Prix d'Isberg, le peloton ne compte plus que 4 minutes 50 de retard sur les échappées. Ils ne sont plus que 3, Van Avermaet, Geor et Julien Duval. Au moment où Isberg reprend possession de sa course, le peloton grignote de plus en plus de temps, 1 minute 55 avant de débuter les 5 derniers tours. Le rythme rapide creuse des trous dans le peloton qui s'étiole. A 10 km du verdict, Julien Duval met fin à son épopée. Reste en lice donc Van Avermaet et Geor. Les deux coureurs vont résister jusqu'au début du dernier tour. Le peloton les reprend et finalement au sprint, Arnaud Desmars s'impose devant l'allemand John Degenkolb, vainqueur l'an dernier du Grand Prix d'Isberg. Le troisième, c'est le luxembourgeois Jempley Drucker. Philippe Gilbert est cinquième, il précède Torushoft. Au classement de la Coupe de France, Brian Cocard reprend la tête. La prochaine étape, ce sera le 6 octobre avec le Tour de Vendée. La prochaine étape, l'opération est suivante.